Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre à résoudre des charades comme nous avons déjà commencé à le faire en classe. A la fin de cette première vidéo, je vous expliquerai les parents à quoi ça sert d'entraîner les enfants à résoudre des charades pour lire et pour écrire. Voici notre première charade. Mon premier est la deuxième syllabe du mot tabac. Je te laisse réfléchir en coupant le mot tabac en syllabes et tu ne gardes que la deuxième. Tu as trouvé ? C'est bas. Le mot tabac se coupe en deux syllabes. Ta-ba. Ta-ba. La deuxième syllabe c'est bas. Tu la mets dans ta tête ? On va en avoir besoin tout à l'heure. Mon deuxième est la deuxième syllabe du mot râteau. Je te laisse chercher. Tu as trouvé ? C'est la syllabe tôt. Ra-tôt. La deuxième syllabe de râteau c'est tôt. Mon tout vogue sur l'eau. Je te laisse chercher. Ça y est ? Tu as trouvé ? C'était bateau. Mon premier, tu te souviens ? C'était bas. La deuxième syllabe de tabac. Mon deuxième, tu t'en souviens ? C'était tôt. La deuxième syllabe de râteau. Ba-tôt. Je les colle. Ça fait le mot bateau. Et tu as trouvé la réponse à cette petite charade. Bravo ! Alors maintenant je m'adresse aux parents. À quoi sert cette activité ? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire travailler à nos enfants de savoir dire des charades ? Alors vous l'aurez compris, ça permet d'abord d'apprendre à bien couper ces syllabes. Ça, ils savent faire depuis longtemps. Dire combien il y a de syllabes dans le mot. Mais aussi d'en garder juste une dans sa tête. Juste la deuxième. À quoi ça peut bien servir d'en garder juste une ? Eh bien, lorsque l'on a besoin d'écrire un mot qui est long, prenons le mot parapluie. Si j'essaye de me dire toujours parapluie, ça fait beaucoup de sons à se dire. P, A, R, A. Et de lettres à chercher. P, alors je vais aller chercher P. A, alors je vais aller chercher la lettre A. R, alors je vais aller chercher R. Et puis je continue comme ça jusqu'à pluie. Alors il faut savoir que les enfants, en mémoire de travail, la mémoire qui sert tout de suite, eh bien, ils ne peuvent pas stocker beaucoup plus que 4 choses. 4 items, on dit. Nous les adultes, c'est plutôt autour de 7. Comme on va couper en petits morceaux, on va d'abord se dire juste R, pour râteau. R, R, A. Ça va bien. Et puis après, on va se dire juste TO. Et on va pouvoir chercher T, O, T et E, A, U. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions à voir que, par exemple, pour le O à la fin du mot, c'est E, A, U. Ce n'est pas O. Ça va donc faciliter pour les enfants la mise en mémoire pour ne pouvoir oublier aucun son quand on veut analyser tous les sons d'un mot pour l'écrire. Donc ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième, c'est aussi, eh bien, un objectif de lecture. De la même façon que pour écrire, c'est plus facile de couper en petits mots. Eh bien, quand on va lire, c'est plus facile de recoller par gros morceaux. Par exemple, prenons parapluie. Je lis P, A, PA. Je lis R, A. Je vais mettre dans ma tête PARA. Je ne vais pas le garder dans ma tête PA et RA. Parce qu'après, il va y avoir PLU, PLU, PLUIE. Ça y est, j'ai oublié PARA et j'oubliera. Tandis que si je garde PARA bien collé, je peux ajouter PLUIE et j'obtiens PARAPLUIE. Comme ça, on colle les morceaux de plus en plus gros dans notre tête et on retient moins de choses pour pouvoir trouver le mot que l'on est en train de lire. C'est tout ça que ça travaille les charades. C'est fantastique avec un tout petit jeu traditionnel. Amusez-vous bien. Merci. 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 Merci.